Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez commencé votre mois d'août de belle façon et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du cancer. Alors, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle, comme à l'habitude, que les tirages ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne connectiez pas tout à fait en tout point avec ce qui va être dit ici. Donc, c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. N'oubliez pas également que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et c'est pour ça que je mets toujours ma petite clé de la destinée pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers cancers qui sont en couple. Je poursuivrai par la suite avec les célibataires. Donc, dans un premier temps, on a les cartes des messages des anges de l'amour qui vous dit Pardonnez et apprendre, amour véritable et lâchez prise. Donc, la première carte, pardonnez et apprendre, on vous dit en vous libérant, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, mes chers cancers qui êtes en couple présentement, j'ai l'impression que pour vous, il y a des choses à pardonner. Et vous devez apprendre personnellement et apprendre aussi en couple grâce à ce qui s'est passé par le passé. Vous savez, ce n'est pas facile de pardonner quand on se sent trahi, quand on se sent humilié par exemple. Mais si vous tenez à votre relation, une relation de couple, c'est toujours des compromis, c'est toujours apprendre, c'est toujours pardonner aussi. Quand on tient à la relation dans laquelle nous sommes, on doit passer par ces étapes, bien souvent. Alors ici, on voit, vous avez la reine, c'est-à-dire que vous avez la carte de la justice qui est apparue. Bon, alors peut-être que certains d'entre vous avez pensé à la séparation, au divorce, si vous êtes mariés. Mais aussi, on vient vous dire avec cette carte, de peser le pour et le contre de cette décision. Pesez le pour et le contre aussi de vos actions passées ou des actions passées de votre partenaire. C'est grâce au bilan, c'est grâce à la réflexion sur les actions passées que bien souvent, on peut rectifier les situations, qu'on peut pardonner, qu'on peut apprendre, qu'on peut retrouver son équilibre en tant que couple également. D'accord? Donc, on vient ici vous donner la suggestion de réfléchir sur ce qui a été fait dans le passé pour mieux préparer votre avenir. D'accord? Ce n'est pas nécessairement le divorce ou la séparation qui est la solution pour tous. D'accord? Bien sûr que pour certains, si vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre, si vous n'arrivez pas à faire confiance, si vous n'arrivez pas à pardonner et à apprendre aussi, ou que votre conjoint ou conjointe n'arrive pas à apprendre des leçons du passé, bien c'est certain que certains d'entre vous décideront de mettre un terme à la relation, de passer par la séparation ou par le divorce. Mais pour ceux qui tiennent à la relation, il y aura encore des efforts de pardon à faire ici. D'accord? Et d'apprentissage bien sûr. Alors, servez-vous des leçons du passé, servez-vous des actions du passé pour apprendre et permettre à votre relation d'évoluer, de grandir également. C'est certain qu'on vous parle de pardon et on vous parle de pardon à deux reprises ici dans ce tirage avec la carte tempérance qui vient vous demander de modérer la situation, de pardonner, de vous reconnecter ensemble, de vous permettre de communiquer, d'être franc, d'être clair et de bien communiquer entre vous pour pouvoir, si vous voulez, régler votre situation de couple, bien soyez dans l'ouverture, dans la modération, dans le pardon aussi, dans l'écoute. D'accord? Dans la communication sincère ici. Bien sûr qu'on vous montre que vous vous êtes probablement senti trahi, ou c'est peut-être vous aussi qui avez trahi, mais comme on vous demande de pardonner et d'apprendre, j'ai l'impression que c'est plus vous qui vous sentez trahi. C'est un sentiment, mais c'est peut-être aussi la réalité. Alors, on vous a peut-être trahi d'une façon ou d'une autre, peut-être la tromperie, l'adultère, mais c'est peut-être une autre forme de tromperie ici. D'accord? Le 7 de bâton, ça nous parle de trahison, donc vous vous sentez trahi. Mais si vous tenez à la relation, vous devez faire cet effort de pardon et d'apprentissage pour pouvoir retrouver votre équilibre. On a la notion d'équilibre à deux reprises ici, avec cette carte de pardonner et apprendre, la justice et le 4 de bâton. Donc, si vous voulez retrouver votre équilibre, votre harmonie familiale ou amoureuse ici, mais vous devez faire cet effort de pardon et d'apprentissage d'évaluer les actions du passé. Vous savez, peut-être que l'autre vous a trahi, mais peut-être aussi que vous avez votre part de responsabilité. Ce n'est jamais tout à fait la faute d'un ou de l'autre dans un couple. Alors, peut-être que vous pourriez faire le bilan, justement, de vos actions passées. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez négligé de faire qui a peut-être conduit à cette situation, d'accord? Alors, juste de prendre votre part de responsabilité pour équilibrer aussi les torts, en fait, d'accord? Si vous tenez à cette relation et si vous tenez à rééquilibrer votre vie amoureuse, d'accord? Alors, ce qui serait important de faire ici, c'est vraiment d'avoir une communication franche et sincère. On vous parle d'amour véritable. Alors, probablement que vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous aime véritablement et quelqu'un que vous aimez véritablement. Voici l'amour de votre vie, d'accord? C'est la carte ici qui s'est présentée du message des anges de l'amour. Alors, cette personne-là qui est dans votre vie, c'est votre amour véritable. On vous demande d'avoir assez de courage et de détermination avec la carte de la force, hein, pour contrôler la situation avec douceur, pour faire en sorte de vous permettre de vous pardonner mutuellement, de remettre, de raviver la passion entre vous, si vous tenez sincèrement à votre relation, de laisser tomber cette situation qui vous a dérangé auparavant, de passer à autre chose, hein, de lâcher prise. D'ailleurs, la troisième carte de ce tirage avec les messages des anges de l'amour, c'est la carte lâcher prise. Donc, vous devez lâcher prise sur cette situation qui vous a dérangé auparavant, pour pouvoir passer à autre chose. Et d'ailleurs, vous avez aussi la carte du six de coupe. Vous restez accroché au passé, oubliez ça. Si vous tenez à votre relation, il sera nécessaire de pardonner et de ne plus rester accroché à cette situation passée. Parce que ça va vous suivre tout au long de votre vie amoureuse avec cette personne et ça va vous mener peut-être au divorce ou à la séparation si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur la situation du passé qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé et pour laquelle on vous demande aujourd'hui de pardonner. D'accord? Alors, passez à autre chose pour donner une direction nouvelle à votre vie. Et ça, c'est une décision, pardon, qui vous appartient totalement. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message reçu aujourd'hui et l'invitation des anges de l'amour à pardonner à votre partenaire. Et peut-être même à vous pardonner à vous-même. D'accord? C'est grâce à vos actions, vos futures actions, que vous allez donner une nouvelle direction à votre vie amoureuse. Donc, lâchez prise. Et justement, la dernière carte du message des anges de l'amour, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors ici, se dérouler jusqu'à son terme, ça veut dire de prendre les actions nécessaires aussi. De peser le pour et le contre des actions passées pour pouvoir mieux pardonner, pour pouvoir mieux comprendre et pour retrouver cette connexion que vous avez ensemble. D'accord? Donc, lâchez prise sur cette situation. Justement, pour reconnecter, cette carte nous fait penser aussi un peu à la carte de tempérance avec l'ange qui se présente également. Soyez convaincus que vous êtes protégés dans votre amour si vous faites les efforts nécessaires pour rétablir la situation. Alors, recherchez toujours cette belle connexion avec votre partenaire parce qu'on vous dit que c'est un amour véritable ici. Alors, ça vaut peut-être la peine de faire les efforts nécessaires pour y arriver. Ne restez pas dans l'insatisfaction, dans la déception. Saisissez plutôt l'occasion de rétablir la situation. Saisissez l'occasion de vous reconnecter avec votre partenaire. Parce qu'on vous dit que ça ne vaut pas la peine de ressasser les choses du passé. Les épées, c'est le mental, c'est ce qui se passe dans votre mental. Alors, plutôt que de nourrir de mauvaises pensées au sujet de votre conjoint ou conjointe, saisissez les occasions de communication sincère et franche. Évaluez si ça vaut la peine de rester justement accroché à la situation passée. Ça ne vaut pas la peine. Alors, vous avez cette belle possibilité de retrouver l'équilibre, l'amour, le bonheur, la totale, la stabilité ici. Donc, évaluez sincèrement si ça vaut la peine de livrer bataille, en fait. Choisissez vos combats dans votre relation. Si on vous dit que c'est votre amour véritable, il y a des choses à faire pour régler la situation. Donc, cette relation vaut la peine. D'accord? Vous pouvez vivre cette stabilité, ce bonheur complet ici avec cette personne-là. Et là, j'ai pigé une carte aussi pour éclairer davantage ce tirage pour vous, mes chers cancers en couple. Et la carte qui est sortie, justement, c'est la carte accident. Alors, pour moi, ce que ça me dit ici pour vous, c'est que ce n'était que la trahison dont vous avez été victime, en fait. Ce n'était qu'un accident de parcours. D'accord? Je pense que la personne qui fait partie de votre vie a compris, a appris, pardonner et apprendre. Votre travail à vous, c'est de pardonner et son travail à lui ou à elle, c'est d'apprendre des leçons. Vous aussi, vous avez à apprendre des leçons de cette situation. Alors ici, ce n'était qu'un accident de parcours. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis cancers qui sont en couple. Prenez la meilleure décision pour vous, pour retrouver votre équilibre. C'est certain que s'il n'y a rien à faire, que vous avez tout essayé, peut-être que la bonne décision pour vous, ce sera la séparation ou le divorce. Mais ici, je sens vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour régler la situation, pour reconnecter avec cet amour véritable. Voilà. Je passe maintenant au tirage pour les célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, j'ai déjà tiré les cartes, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Bien sûr, j'essaie en fait de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Alors, pour vous, mes chers célibataires, on vous parle vraiment, vous aussi, de décrocher de votre passé. Vous avez tout d'abord les messages des anges de l'amour. Alors, j'ai l'impression ici, mes chers célibataires, que vous venez de vivre une rupture où ça ne fait pas longtemps. Même si ça fait un certain temps, vous êtes encore accroché à votre ex. Vous pensez encore à votre ex. Vous avez peut-être encore envie que votre ex vous revienne de rebâtir quelque chose avec cette personne-là. Mais on vous dit, les anges de l'amour vous disent, le temps est venu de purifier votre énergie, de laisser partir votre ex et de passer à quelque chose de nouveau avec le fou ici que se présente. Vous avez besoin de plus de légèreté, vous avez besoin d'entamer une nouvelle, d'aller dans une nouvelle direction, de changer de plan en fait, et vraiment de laisser partir votre ex pour pouvoir mieux évoluer de votre côté. D'accord? Alors, faites un travail de lâcher-prise, un travail de détachement aussi, d'accord, pour passer à quelque chose de nouveau. Parce que tant et aussi longtemps que vous allez rester accroché à votre ex, vous allez vous empêcher de vivre une nouvelle aventure, un nouvel amour ici qui pourrait se présenter à vous. D'accord? Alors, cette personne-là, ne manquez pas, ne perdez pas l'occasion de vivre une nouvelle histoire d'amour pour un ex qui, selon les cartes ici, ne vous aimez pas comme vous l'aimiez. C'est un amour non réciproque, c'était un amour non réciproque. Elle vous dit, cette carte, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, voyez-vous, peut-être que vous avez aimé beaucoup cette personne-là, mais cette personne-là ne nourrissait pas les mêmes sentiments envers vous. Cette relation-là ne vous permettait pas d'être vraiment qui vous êtes, de vous exprimer en tant que personne comme vous êtes vraiment. Et peut-être que cette personne-là ne vous aimait pas pour les bonnes raisons et ne vous aimait pas pour la personne que vous êtes en réalité. D'accord? La personne était ambiguë, la personne peut-être jonglait entre vous et une autre personne ou d'autres personnes. Peut-être que cette personne-là était un peu instable et n'arrivait pas à prendre une décision, n'arrivait pas à se stabiliser avec vous ou même les autres personnes. Mais on voit qu'il n'y avait pas d'amour, le même amour pour vous, qu'il ou elle n'avait pas le même amour pour vous. Cette personne-là jonglait entre vous et d'autres. D'accord? Si la personne vous aimait pour la personne, vous aurait aimé pour la personne que vous étiez réellement ou que vous êtes réellement, bien, le choix n'aurait pas été compliqué. Il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est important d'apprendre le détachement, de laisser partir la personne dans votre cœur et dans votre tête. Et on vous demande de faire un effort, mes chers amis cancers, célibataires. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous voulez vous donner une chance de rencontrer et de vivre un amour qui va vous combler, qui va vous convenir, vous devez prendre le temps nécessaire, premièrement, de vous guérir de cette ancienne relation, de prendre le temps de réfléchir aussi à la relation que vous avez eue avec cette personne et peut-être de comprendre que cette personne n'était peut-être pas la bonne personne pour vous. Vous avez le chevalier de Denier, mais je pense que c'est dans son côté plus négatif, en fait, ici. Quelqu'un sur qui vous ne pouviez pas compter, quelqu'un qui n'était pas nécessairement fiable au niveau de la relation. D'accord? Quelqu'un qui manquait d'engagement avec vous. Alors, c'est le temps de prendre le temps, justement, de penser, de réfléchir à cette situation et peut-être aussi d'apprendre à vous découvrir, vous, de savoir maintenant ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse et ce que vous ne voulez plus, de vous connaître davantage, de prendre le temps, du temps pour vous, pour vous reconstruire également. Et d'ailleurs, j'ai tiré une carte aussi pour éclairer votre tirage davantage avec l'oracle Lumière et la carte qui est sortie, c'est la carte Découverte. Alors, peut-être que si vous prenez le temps de réfléchir à la situation par rapport à votre ex, vous allez découvrir, sincèrement, que cette personne ne vous aimait pas autant que vous l'aimiez. Vous allez peut-être découvrir aussi que la personne ne s'engageait pas avec vous parce qu'elle jonglait entre vous et d'autres personnes. Vous allez peut-être découvrir que cette personne ne vous aurait pas apporté l'amour et la stabilité dont vous avez besoin. D'accord? Donc, prenez le temps de bien réfléchir à cette situation. Et aussi, vous allez, si vous prenez le temps de vous intérioriser, vous allez peut-être découvrir beaucoup de choses sur vous-même. Vous allez peut-être découvrir à quel point vous êtes une belle personne, une bonne personne et que vous méritez d'avoir un amour réciproque. Que ce n'est pas seulement vous qui devez donner dans la relation, mais vous devez également recevoir. Vous allez découvrir beaucoup de choses à votre sujet. Alors, faites l'effort d'intériorisation, de méditation, de réflexion. Faites l'effort aussi de vous comprendre, de vous connaître, d'aller à votre propre rencontre pour découvrir qui vous êtes vraiment, le joyau que vous êtes vraiment. D'accord? Et s'il vous plaît, détachez-vous de votre passé, de l'ex qui vous empêche en fait. Et même si la personne n'est pas présente physiquement dans votre vie, vous êtes accroché à cette personne-là au niveau du cœur, au niveau aussi de votre mental. Cessez de penser à lui ou à elle, cessez de vouloir que cette personne-là revienne dans votre vie, d'essayer de vouloir régler les choses. On vous dit que ce n'est pas une option parce que l'amour n'est pas réciproque. Et je suis certaine que vous aimeriez vivre un amour réciproque dans votre vie. D'accord? Et si vous voulez avoir la chance de vivre un amour sincère, un amour passionnel, un amour avec de nouvelles aventures qui va vous combler, qui va vous donner beaucoup d'énergie aussi. Une flamme, une belle flamme amoureuse, bien vous devez laisser partir votre ex et aller à votre propre rencontre pour vous découvrir aussi. Alors voilà mes chers amis, Cancer, c'était votre tirage pour les énergies sentimentales du mois d'août 2019. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas aussi à la partager cette vidéo puisque d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur ma chaîne et qui me découvrent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Ceux et celles qui sont intéressés aux tarots que j'utilise, vous pouvez vous les procurer en regardant dans la barre d'infos. J'ai mis tous les tarots utilisés avec le lien direct pour vous les procurer également. N'oubliez pas également que je suis disponible pour des tirages personnalisés. Alors, en barre d'infos, vous trouverez mon adresse courriel pour me rejoindre et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs si vous voulez recevoir un tirage personnalisé. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Aimez-vous d'abord, mes chers amis. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501